Bienvenue les amis, on est reparti pour une partie pédagogique sur la défense française et là on va envoyer sur la variante d'avance. Alors, partie pédagogique un petit peu différente de celle de d'habitude, ce n'est pas une partie que j'ai jouée en direct, que j'ai relayée sur Twitch et que je vous compile pour la mettre sur YouTube. C'est vraiment un recueil de parties d'élèves sur la variante d'avance. Il y en a quatre grosso modo et je vais expliquer les grandes idées attenantes à la variante d'avance puisque, ok, c'est un grand chapitre la variante d'avance dans la défense française mais de ce grand chapitre, il y a des sous-chapitres. Et si dans ces sous-chapitres, je vous dis qu'il faut tout le temps jouer la même chose, je suis incomplet, donc je préfère essayer d'être un peu plus exhaustif que d'habitude et de vous donner toutes les cartes sous-variante par sous-variante. Allez, on est parti, on envoie directement les grandes idées de la variante d'avance. N'hésitez pas à mettre pause de temps en temps si ça va un petit peu vite. Allez, à tout de suite. Et voilà. Allez, j'envoie première partie pédagogique et je vous explique un petit peu toutes les idées. Allez, hop, on part du côté noir, c'est quand même plus facile. Donc, défense française, pas de soucis. D4, D5, c'est la position de base. On a déjà vu ensemble une partie pédagogique sur la variante d'échange qui porte bien son nom. E prend des pas de soucis. Et maintenant, on passe à la variante d'avance où E5 est joué. C'est normalement celle qui met en évidence un des défauts de la défense française parce que le but, c'est d'être le plus honnête avec vous. Bah oui, il y a le fou C8 qui est quand même un des problèmes puisqu'il bute sur du dur, il ne peut pas se développer. Autre problème, c'est que l'adversaire, quand il joue cette variante d'avance, il prend plus d'espace au centre. On voit qu'il a un meilleur centre que moi. Ça, c'est très clair. Donc, dans ces cas-là, je n'ai pas le choix. Et ça, tout le monde le sait. Quand vous jouez la française, vous jouez C5 qui est la rupture centrale. L'autre rupture que vous devez connaître, c'est avec l'épion de l'aile, on va chercher à casser le centre adverse. C'est évidemment F6. F6 qui touche un petit peu à votre roi ici. Donc, il vaut mieux attendre d'avoir roquet pour se faire en règle générale. On verra qu'il y a différentes idées pour le faire et différents moments aussi. Alors, sur C5, il n'y a qu'un coup. Parce que la menace, normalement, c'est C prend D4. Alors, ok, il existe cavalier F3, mais c'est un coup marginal. Je ne vais pas tout expliquer non plus. Le coup que tout le monde va vous jouer quasiment dans cette position, c'est C3 pour reconstruire le centre avec un pion. C'est logique. Ici, je peux déjà vous dire qu'il y a beaucoup de variantes. Il y a déjà celle qui cherche à se débarrasser du fou C8. Il y a pas mal de joueurs malins qui, des fois, jouent fou D7 très en avance. Puisque le coup classique que l'on va voir, c'est cavalier C6. Fou D7, c'est plus marginal. C'est plus rare. L'idée, ça pourrait être de faire Dame E6 et fou B5. C'est un plan que vous pouvez tester dès cette position. Ok, pas de souci. Autre moyen de le faire, c'est A6, fou D7. Vous prendrez d'abord en D4 et après, on fera fou B5. C'est la même idée. Alors, quelle est cette idée ? C'est d'échanger votre mauvais fou contre le bon fou adverse, puisque votre fou a beaucoup plus de mal à circuler que le fou F1 qui peut se poster en D3, par exemple, sur sa meilleure case, on va dire. Donc ça, ça pourrait être une première idée. Moi, ce que je vais vous conseiller dans la défense française en règle générale, même si je viens de vous filer deux idées clés, c'est plutôt de jouer cavalier C6 pour appuyer sur le pion central en D4, qui est votre cible immédiate quand vous démarrez sur une variante d'avance. OK, donc sur cavalier C6, l'adversaire va vous répondre tout le temps cavalier F3 et je vous propose dans un premier temps de faire fou D7. Fou D7, vous arrivez dans la position carrefour. Alors, il y a peut-être des joueurs de française qui connaissent un petit peu la variante d'avance et qui ont l'habitude de jouer d'un B6. Normalement, je vous dirais que c'est une légère imprécision. Vous vous regarderez dans la base, il y a des grands maîtres qui ont déjà joué ça, donc c'est tout à fait jouable. Mais je préfère jouer fou D7. Pourquoi ? Parce que ça me permettra d'adapter le coup d'un B6 quand j'en ai envie et dans certaines situations seulement. Alors que fou D7, je vais être obligé de le mettre là. Le fou, il n'y a pas d'autre case et ça libérera un jour ma tour en C8. Il faut savoir que le développement classique, et c'est bien d'avoir un schéma de développement en tête pour vous de votre côté, normalement, ça sera de mettre votre cavalier qui est en G8 en F5. C'est sa case. Le fou, il vient donc en D7, le cavalier en C6. Le fou de case noire, ici, va venir en E7. Comment mon cavalier G8 va venir en F5 ? Alors soit il passe par H6 avec le risque de tolérer un fou prend H6. Même si donner la paire de fous avec les blancs, ce n'est pas forcément une solution, c'est vrai que ça vous casserait votre futur roc, puisque normalement, dans cette position, on va faire le petit roc. Donc ce qu'on fait le plus généralement, c'est qu'on passe d'abord le cavalier jusqu'en F5, et ensuite on met le fou en E7. Voilà le développement clé déjà que vous devez avoir en tête. Comme ça, vous pouvez le choisir à l'économie. Si vous avez envie d'arrêter cette vidéo dès maintenant, vous l'arrêtez là et vous avez déjà des notions. Mais moi, je vous conseille plutôt de vous abonner à la chaîne et de regarder surtout les vidéos jusqu'à la fin. Vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de recevoir les notifications quand je mets d'autres vidéos en ligne. Et la vente d'avance, c'est qu'un chapitre sur trois de tout ce que j'ai mis sur la variante de la française, sur la défense française. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et si vous avez apprécié le travail, n'hésitez pas à liker les vidéos, c'est logique. Ça soutiendra ma démarche. Ok, on est reparti dans cette variante d'avance. Et moi, ce que je vous propose, c'est de regarder tous les coups. Pour faire un petit peu, je vous disais, là, on est dans une position carrefour. Le coup le plus conventionnel que vous allez rencontrer, c'est F2. Alors en fait, le coup naturel que j'aurais envie de jouer, c'est F2 et 3. C'est un petit peu un piège de la variante. Là, vous avez directement ces prends D4 avec les noirs. Vous forcez la décision parce que l'adversaire ne va jamais trop faire déprendre ses 5. Parce que vous pouvez développer dans ce cas-là votre fou. Et en plus, il casse lui-même son centre. Mais sur fou D3, le pion D4, en fait, n'est pas soutenu. Donc vous le prenez. Votre adversaire va reprendre. Et là, bam, vous appuyez. Là, je sors ma dame. Parce que, si vous voulez, j'appuie directement sur le pion D4. Et on voit la problématique. La dame D1 soutient moins bien. A noter quand même que si mon fou n'était pas en D7, il y a un des pièges de la française qui est à un moment de prendre en D4. Mon adversaire reprend. Ma dame vient en D4 en plein milieu. Et là, si vous n'avez pas ce fou en D7, vous pouvez vous prendre le piège le plus classique de la variante d'avance. C'est la découverte fou B5 échec. Alors là, j'ai mon fou en D7. Donc ça ne risque pas de m'arriver. Mais sinon, c'est un grand classique. Allez, j'avance un petit peu. Dans cette situation, l'adversaire ne risque pas de jouer fou E2. Ou alors, il a perdu un temps. Fou C2, c'est considéré comme très mauvais. Parce que vous avez déjà cavalier B4 pour faire la chasse au fou. Chasse au bon fou de l'adversaire. Et si je le fais, fou C2, cavalier B4 et qu'il veut garder son fou. Là, je peux commencer à avoir des coups intelligents pour faire des petits guillis au roi. Et ça, c'est un thème aussi. Le fou, s'il s'enlève de sa diagonale, c'est moi qui la prends. Et je vais faire mal à l'adversaire. Ok, j'ai tout compris. Pas de soucis sur ce fou D3. Alors, c'est quand même une variante qui existe. Ça s'appelle le Gambit Mineur Barry. Il y a certains joueurs petits malins. Dans ce genre de position, ils vont carrément vous laisser prendre le pion central. Dans ce cas-là, il faudra relever le défi et le prendre. Sur petit roc, vous prenez en D4. Et vous essayez de vous développer le plus vite possible. Un exemple, avec ce petit roc, cavalier prend D4. L'ancienne ligne, c'était de mettre la Dame Noire en D4. Et dans ce cas-là, vous vous développerez rapidement avec votre cavalier en E7, C6. On fait souvent le petit A6 aussi. Et vous encaissez le pion. Normalement, il n'y a pas de problème. La variante moderne assez sympa, c'est cavalier BD2 qui est joué. Mais sur cette variante, on peut jouer tranquillement. Cavalier prend F3 puisqu'on a un pion de plus. On commence l'anti-jeu. Cavalier prend F3. Et vous continuez l'anti-jeu. Ceux qui ne savent pas ce que c'est l'anti-jeu, c'est simplement quand vous avez du matériel d'avance. Vous commencez à échanger les pièces beaucoup plus volontairement. Attention de ne pas tomber dans l'excès d'échanger toutes les pièces. Ça, ça ne m'irait pas. Je veux que vous échangez les pièces de même valeur. Et ensuite, que vous vous développiez aussi. On voit ici qu'il y a des carences dans le développement des noirs. Il faudra absolument développer ces pièges trompfs. Allez, j'en ai fini avec F3. Je pense qu'on est OK par rapport à cela. Il n'y a pas de gros problème. Et je vais aller dans une variante secondaire encore avec le A3 qui est très joué aussi par les joueurs amateurs. Et ce coup est un petit peu spécifique. Il vise à faire B4. Et vous titillez le pion C5 pour que vous arrêtiez de saouler là. Parce que vous avez mis une belle pression au centre. Et les joueurs blancs qui jouent ça, c'est pour s'enlever cette pression et se développer par la suite. Et bien dans ce cas-là, vous jouez logique avec cavalier G7. Alors là, petit rappel. Je vous ai dit que quand je joue cavalier G7, c'est pour venir mettre une petite pression en F5. Ça, OK. Pas de souci. Mais sur ce coup-là, si mon adversaire fait déprend C5, je ne vais pas être jusqueboutiste dans mon idée de mettre la pression en D4. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus le pion. Du coup, mon fouet F8 peut mettre la pression sur le pion C5. Et mon cavalier, pour une fois, je vais le mettre en G6. Et plus en F5, j'adapte mon développement à ce qui s'est passé sur l'échiquier. Je regarde tout le temps l'adversaire, forcément. Et là, bim, j'attaque le pion E5 et le pion C5. Je vais au moins me faire le pion C5. Et en plus, je mets une grosse pression. Je vais pouvoir continuer avec Dame C7 sur le pion E5. Les deux risquent de tomber. Et si je prends le pion central, je serai hyper satisfait parce que ça me fera une majorité centrale, un gros bloc central qui va gêner les pièces blanches dans le futur. Bref, normalement, ils ne font jamais prendre ce pion empoisonné en C5. Ils vont plutôt jouer B4. Et dans ce cas-là, je vous conseille de prendre au centre. Mais votre adversaire va reprendre. Statu quo. Et là, il y a un coup incroyable qui a été trouvé. Et je vous dis, c'est des recueils de parties d'élèves. Et donc, c'est un élève qui a joué cette partie. Et il avait joué le coup que je lui conseillais. Le magnifique B5 que j'avais vu dans un championnat de France jeune qui a un coup hallucinant. L'idée, en fait, c'est de tout casser. Ce pion B4, on a envie de le casser avec A5. Le problème, ça nous permet de nous libérer. Le problème, c'est qu'il y a B5. Et là, on se retrouve recroquevillé sur nous-mêmes. Donc là, il y a un coup topissime. C'est B5 avec l'idée de foncer sur l'aile dame. On va ouvrir notre tour. Ça va ouvrir notre fouet fuite aussi sur l'aile dame. C'est vraiment un super coup de pion. Mais attention, il y en a qui se disent, il y a fou prend B5. Et non, il y a le célèbre coup de l'élastique dans cette position. Le coup de l'élastique, c'est une découverte, un coup tactique. Et là, vous avez un remboursement de votre pion investi directement avec le coup cavalier prend E5. Je vous donne tout ça. Je vous montre tout. Je sais que ça va vite pour certains d'entre vous. Dans ce cas-là, il faudra, de temps en temps, mettre des pauses. Et reprendre tout ce que j'ai dit tranquillement. N'hésitez pas non plus dans les commentaires si vous avez envie de me poser des questions. Vous mettez le coup la variante. Et j'essaierai de vous y répondre en deux, trois lignes. Voilà. Donc ce coup B5, il est monstrueux. C'est une partie de référence que je connaissais entre deux grands maîtres connus, Laznika et Potkin. Laznika, c'est le numéro 2 tchèque. Potkin, c'est le second an de Nepomachi qui a déjà été champion d'Europe. Potkin, c'est un joueur à 2650. C'est un joueur qui joue très bien. Et du coup, j'avais montré ça à des élèves dans cette variante. Et le coup B5, il fait hyper mal avec l'idée A5. Monstrueux. Monstrueux cette idée. Comment la partie avait continué ? L'adversaire avait jeu fou des trois. Il n'avait pas voulu prendre. Et bien maintenant A5, c'est le plan. On va libérer nos pièces. Parce qu'on rappelle qu'on est quand même dans un étau au niveau du centre. Puisque dans la variante d'avance, on est un peu coincé. Cavalier C3. A prend B. Ben c'est logique. Cavalier prend B5. Et là, mon cavalier, si je le mets en F5, il peut être croqué par le fou. Mon élève avait préféré faire cavalier G6. Qui s'entend pour laisser passer le fouet F8. Ok. Ça va. J'aurais quand même préféré des petits cavaliers F5. Je ne vais pas faire toute la partie. Mais on voit qu'il y a une partie tout à fait convenable. Bon là, il fallait trouver un coup incroyable avec H4. Si les blancs voulaient trouver l'avantage, cavalier F5 est un peu plus commun quand même dans ce genre de position. Parce que ça pressait quand même le pion D4. Et même si les blancs peuvent prendre en F5, ben j'ai E prend F5. Et j'ai piqué le joli fou de l'adversaire. Donc c'est quand même assez normal dans cette position de tester cavalier F5. Voilà. J'ai expliqué grossièrement cette position avec les deux variantes un petit peu marginales. Fou D3 et A3. Avec des débuts de parties joués par des élèves amateurs. La tranche, c'est 1500, 1800. Parce qu'ils connaissent bien leur début. J'ai préféré prendre cette tranche-là. J'ai des élèves qui sont plus faibles. On va dire la tranche 1000, 1500. Avec des fautes des deux côtés très rapidement. Là, je vous montre des parties très correctes. Et je sais que vos adversaires ne joueront pas tout le temps à ce niveau-là. Dans ce cas-là, à vous de vous adapter avec les idées que j'ai données. Et choisir les meilleurs plans par rapport à ce que vos adversaires jouent. Ensuite, il est à la variante Fou O2. Fou O2 tout à fait jouable. Et j'ai un seul de mes élèves ici qui, sur Fou O2, s'amuse avec la petite variante F6. Voilà. Ils jouent ça pour dégommer le centre. Avec l'idée que sur E prend F, il reprend du cavalier. Et il peut mettre son Fou en D6. C'est hyper agressif. Voir faire E5 un jour et faire le petit roc. Ça, c'est le plan. Et sur petit roc, on pète le centre. F prend E. Cavalier prend E. Cavalier prend E. Puis on prend E. Et c'est vrai qu'on a cassé le centre ennemi. Et il y a une idée qui est assez sympa dans ce début-là. On va jouer avec Dame C7. Et je voulais absolument vous montrer qu'on avait commencé à casser un petit peu notre roc. On pourra développer le cavalier en E7 F5, comme d'habitude. E7 G6. Avec Fou E7 aussi. Mais regardez ce qui est rigolo. C'est que pour une fois, on jouera plutôt pour le grand roc. Ce qui amènera des rocs opposés et une course à l'attaque. On peut très bien envoyer les pions dans ces positions-là. Donc ça, c'est de la folie, cette variante avec F6. Ce n'est pas la variante que je considère habituellement. Ce n'est pas la variante que je conseille habituellement. Mais elle peut être excellente pour les joueurs d'attaque qui me regardent. Sachez donc qu'il y a plusieurs façons de jouer une même défense. Plusieurs façons de jouer un même chapitre dans une défense. En fait, le jeu d'échec recèle de possibilités. Et allez, je finis. Mon objectif, c'est de faire de la partie pédagogique la plus rapide possible. Avec des grandes idées pour que ça soit à la fois digeste pour vous, mais dynamique. Et on est parti sur Fou E2, cavalier E7. Que je considère être la plus grande variante. Le grand classique. Et sur un coup comme cavalier B2, qu'est-ce que je vais faire dans ce genre de situation ? Sur T-Roc, ça aurait été pareil. J'aurais mis mon cavalier en F5. Et là, je peux faire pion-prend, pion-prend. Et bam, cavalier F5. C'était l'idée de vous montrer les pièces bien placées sur les bonnes cases. Et là, c'est parti. Alors, là, je menace le pion D4. C'est le fil conducteur, normalement, dans la grande ligne. Donc, retenez ça. Cavalier B3. Et regardez le très joli coup joué par mon élève. Là, j'avais trouvé que c'était très bien. C'est un élève à 1800. Donc, ça joue quand même très bien. Vous le savez. Mais regardez. Il sait que le fil rouge, le fil conducteur de cette partie, c'est l'attaque du pion D4. Et bien, il joue A5 pour dégommer le cavalier B3. Son adversaire, il aurait pu jouer A4. Mais dans ce cas-là, ça me permet de, par exemple, développer mon fou en B4 sur une très jolie case. Il a préféré son adversaire faire G4. Il vire le cavalier qui le gêne. Mais dans ce cas-là, il dégomme un petit peu son petit roc. Et là, vous avez le thématique cavalier H4. Attention, votre cavalier, il est joli au bord parce qu'il menace cavalier G2. Cavalier prend cavalier. Et sur la grosse bourre de fou G5, vous pouvez, dans ce cas-là, simplement prendre un F3 et gagner le fou G5. Donc, ce n'est absolument pas jouable. Donc là, facilement, mon élève sur petit roc, et c'est la principale partie pédagogique que je voulais vous montrer, il dégomme le cavalier. Il y a moins de défense sur D4. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dégomme l'autre cavalier. Et en fait, là, j'ai quasiment plus de choix, puisque si je joue cavalier D2, je perds le pion en D4. Donc là, il a choisi cavalier C5, la partie expéditive. Regardez, fou prend C5, pion prend C5, cavalier prend E5. Déjà un énorme avantage pour les noirs dans cette situation. Je pourrais montrer toute la partie, mais je pense que j'en ai fait assez pour vous guider. C'était une sorte de cours. J'ai appelé ça partie pédagogique, mais finalement, c'est un format un petit peu différent. J'ai analysé les plus grandes variantes autour de la variante d'avance, c'est-à-dire que dans la variante d'avance, il y a des sous-chapitres. Et j'ai essayé d'expliquer point par point les grandes idées générales. J'ai conscience que ça a été vite pour certains d'entre vous, les plus débutants forcément. Dans ce cas-là, il va falloir mettre des pauses. Et n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à me poser des questions. Vous le savez, prochainement, il y aura aussi la variante Rubinstein. Et si vous voulez des éléments supplémentaires, dans la description, je mettrai aussi la vidéo de 10 minutes sur les grandes idées de la variante française. Où j'explique les grands chapitres, mais de manière très résumée, très synthétique. Allez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Et je vous dis ciao, ciao, bye bye à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501